Est-ce que finalement, Trump, il ne nous a pas tous eu ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Premièrement, je me garderais bien de porter une appréciation sur le sommet du 2 juin, d'abord parce qu'il n'a pas eu lieu, et même quand il aura lieu, parce que nous n'en aurons pas mesuré la vraie nature ni les réelles conséquences, c'est-à-dire Kim Jong-un est sur une ligne qui n'a pas varié d'un iota, qui exige pour son pays un statut, et notamment celui de membre du club nucléaire. Il a obtenu de fait ce qui est déjà une défaite majeure pour ceux qui voulaient s'y opposer, et notamment pour Trump, qui rencontre aujourd'hui l'égal à égal le président des États-Unis, ce qui est une autre petite satisfaction de son amour propre. Pour le reste, il faut voir ce que sera la nature d'un véritable accord. S'il y a de la part de la Corée du Nord une véritable politique de désarmement, et de désarmement total en matière nucléaire. Alors à ce moment-là, effectivement, on pourra dire que le rapport de force a fonctionné en faveur des États-Unis. On en est très loin. J'ai tendance à considérer que c'est quelque chose de bien différent qui risque de ressortir de ce sommet. Maintenant, vous posez une question, moi, qui me taraude depuis un certain temps. C'est-à-dire, est-ce que l'on a su prendre l'exacte mesure de ce qu'était donné à Trump le jour de son élection ? Il y a quand même eu un mélange que je trouve dommageable de, je dirais, d'amusement superficiel pour un personnage hors du commun et qui sort des sentiers battus de la vie diplomatique et une sorte de naïve illusion entretenue notamment par notre président. C'est-à-dire penser que l'on peut faire évoluer cet homme, avoir une influence bénéfique sur lui, en quelques mots, le convertir. Or, on s'est aperçu que sur les gros dossiers, cet homme restait résolument sur les mêmes positions. Et on s'est aperçu par la même occasion que le folklore qui accompagnait son expression révélait en fait des choses bien inquiétantes. Et ma réflexion aujourd'hui est de dire que l'on n'a pas suffisamment pris la mesure des dangers que représente un homme qui incarne l'exacerbation du nationalisme d'une très grande puissance. Et lorsqu'une très grande puissance dérive vers le nationalisme, le danger est réel, qui représente aussi une sorte de confiance absolue dans l'usage immodéré et non contrôlé de la force, ce qui constitue un deuxième danger, et qui, troisièmement, se caractérise par une sorte de négationnisme total de l'altérité. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas américain ou qui va à l'encontre des intérêts américains et de ce qu'ils considèrent comme étant les intérêts américains est tenu pour mauvais. Une telle simplification qui est à l'exact antipode de ce qu'a essayé de promouvoir Barack Obama représente un vrai danger pour la planète. Et si vous prenez les trois gros chapitres que constituent la situation au Moyen-Orient, la situation en Corée, et, troisièmement, le climat et la survie de l'accord de Paris COP21, ce sont trois énormes menaces qui se trouvent suspendues sur notre tête. Et vu ce qu'a été le discours et l'engagement de Trump, de deux choses l'une, où il reste fidèle à sa parole et il va mécaniquement vers une catastrophe à laquelle nous serons hélas tous associés, ou alors il se ravise, il perd totalement la face, ce qui est son problème, mais accessoirement aussi celui des États-Unis et d'un certain point de vue du système international, parce que nul n'a intérêt non plus à une complète déconfiture de la diplomatie américaine. Donc nous sommes dans une situation de très grand danger, nous n'avons pas su nous y préparer, notamment l'Europe n'a pas su saisir cette chance pour se reconstituer face aux États-Unis. On a assisté au contraire à des stratégies solitaires, à des tentatives, notamment de la part du président français, de régler ce problème sur le mode bilatéral, là où au contraire l'affichage d'un front commun européen a été nécessaire. Donc effectivement nous sommes dans une situation très dangereuse. Monsieur Badi, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?